Le Drum Brute Impact a été conçu pour être une boîte à rythme complète et performante, avec un fonctionnement live, intuitif et simple. Nous avons ajouté des fonctions que vous ne trouverez pas sur la plupart des autres boîtes à rythme. Une de ces fonctions s'appelle couleur. Chaque instrument a un second calque de son, comme un kick plus sale, une snare avec une tonalité différente, une seconde snare vers un clap, des tomes avec des différents dickeys et plein d'autres. Pour les activer, c'est très simple. Ici, nous avons un pattern avec juste une snare. Maintenez le bouton couleur et entrez un pas. Vous allez pouvoir entendre la différence. Cela permet d'avoir ici le son de snare normal et le son de snare coloré dans la même séquence. Les instruments peuvent avoir quatre différentes variations. D'où sans couleur, accentué sans couleur, d'où coloré ou accentué coloré. Essayons ça avec le kick. La fonction couleur peut aussi être verrouillée en maintenant Shift et en appuyant sur le bouton couleur. Cela permet d'activer ou désactiver rapidement le mode couleur pour différents pads pendant vos lives. Pour sortir du mode couleur, appuyez une fois de plus sur le bouton couleur. Pour ajouter encore plus de caractère à votre son live, le Drum Brute Impact possède une molette de master de distorsion. Tournez-la doucement pour entendre cet effet. Pour vous aider à trouver le sweet spot, ajustez les réglages de chaque instrument et écoutez comment il fait effet sur le son global. Sous-titrage ST' 501 Dans le prochain tuto, nous verrons la polyrhythmie, la répétition des pas et comment ajouter du mouvement. Sous-titrage ST' 501 ...